... Monsieur Brouard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'entraîneur de l'USQI depuis plus de 3 ans, vous venez de Nîmes, pourquoi vous êtes venu sous le beau ciel normand entraîner ce club ? C'est une bonne question, je ne vous cache pas que quand l'USQI m'avait contacté il y a 3 ans, je n'étais pas spécialement intéressé et prêt à venir en Normandie, malgré que je connaissais bien la région parce que j'ai évolué en tant que joueur au stade Malherbe de Caen. Et puis comme il y a eu un partenariat qui s'est fait avec le stade Malherbe de Caen, moi ayant des relations un peu particulières avec Jean-François Fortin, le président de Caen, il y a eu un rapprochement qui s'est fait, il y avait un projet qui allait se mettre en place sur quelques années ici, c'est la raison pour laquelle j'ai donné mon accord pour venir finalement à l'USQI. D'accord, alors avec quelle mission, quel objectif vous êtes arrivé là ? Quand j'ai rencontré la direction du club, l'objectif premier c'était avant tout d'essayer de monter rapidement en national, alors il m'avait donné comme objectif 2 ans, malheureusement on l'a fait en 3 ans, mais je dis malheureusement, entre temps il y a eu cette période de Coupe de France. Alors c'est vrai que quand je suis arrivé, ils m'ont parlé de cette compétition qu'est la Coupe de France qui fait partie un peu du patrimoine du club, ils sont très attachés à cette compétition, et puis voilà, le principal objectif c'était avant tout la montée en national. D'accord, mais alors comment on réalise des épopées en Coupe de France ? On a l'impression que c'est particulier à certains clubs qu'on la réussite et qui arrivent à aller loin dans cette compétition. Oui, bizarrement, il y a des clubs où cette compétition leur réussit plus ou moins, où ils font toujours des parcours intéressants, des 32e, des 16e, des 8e, après nous on a eu le bonheur, la chance de faire cette demi-finale contre Paris Saint-Germain. Non, ça fait une petite anecdote, quand je suis arrivé au club, ils m'ont offert un livre retraçant un peu l'histoire de ce club, et quand on regarde bien ce livre, il y a toute cette épopée de Coupe de France en 66 ou 67, donc on m'a bien fait comprendre que c'était important pour les gens, pour la ville et puis surtout pour le club, donc voilà, sans avoir des objectifs bien précis, mais bon, ce serait sympa de faire toujours des petits parcours, voilà. C'était le petit message sympathique de leur part. Alors, Queville, c'est un club amateur, mais ambitieux, quel est l'objectif pour les saisons à venir ? Bon, les objectifs, c'est avant tout de bien se stabiliser dans ce championnat de national. Il y a plusieurs objectifs, il y a l'équipe première à travers nous, et puis après il y a toute la structure des jeunes, c'est un club socialement très important, qui sont très attachés à ces valeurs sur l'éducation. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau des infrastructures, là, dans peu de temps, le club va avoir des terrains synthétiques, des nouveaux bureaux, des salles de musculation, donc le club se construit petit à petit, alors peut-être pas suffisamment vite pour certains, mais bien pour d'autres, parce que ça prend son temps, ça ne veut pas faire n'importe quoi, c'est toujours très bien géré sur l'aspect financier de la part du président, donc c'est assez des gages de sécurité importante pour l'avenir. Mais c'est avant tout un club qui veut se poser tranquillement, et pourquoi pas après par la suite, si l'occasion se présente, d'évoluer au plus haut niveau et de monter encore les échelons, voilà, pourquoi pas. D'accord, alors dans la même division, il y a un club qui s'appelle le FCR, que vous devez bien connaître. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir à ce niveau-là un voisin ? C'est l'opportunité de vivre de beau derby ? Ça crée une émulation qui va vous faire peut-être monter de niveau ? Moi, personnellement, je pense que c'est ridicule d'avoir deux clubs à ce niveau-là. Il faut se projeter et voir un petit peu plus loin le bout de son nez. Quand vous avez la chance d'avoir une agglomération autour de pratiquement de 400 000 habitants, d'avoir deux clubs à ce niveau-là, au lieu de faire un gros club dans toute la structure de l'équipe première et dans toute la structure des jeunes, c'est ça l'avenir du foot rouennais. Alors maintenant, la situation fait que c'est comme ça, parce que je pense que c'est avant tout un problème de personne, c'est tout. Mais quand tout le monde arrivera à se mettre autour d'une table et de mettre un projet cohérent et ambitieux pour aller voir au-dessus, parce qu'il y a un réel potentiel ici, dû à l'histoire du AFC Rouen, l'avenir passe par là. Vous seriez pour une fusion des deux clubs, vous ? Moi, personnellement, oui. À quoi ça sert d'avoir deux clubs à 300 mètres de vol d'oiseau ? Il y a des idées. J'ai plein d'idées, moi aussi. Il n'y a pas que l'équipe première, il y a toutes les équipes de jeunes qui pourraient évoluer au plus haut niveau national. Donc ça engendrerait automatiquement beaucoup de choses. J'ai toujours pensé que quand on part du bas et puis toutes les équipes sont au meilleur niveau, ça propulse tout le club vers le haut. Ça amènerait encore des investisseurs plus importants. Tout le monde y trouverait son compte. Alors c'est un projet ambitieux. Ça demande que les gens s'entendent bien. Ce n'est pas facile, mais l'avenir du foot rouennais et normand passe par là, à mes yeux. D'accord. Pour conclure, parlons un peu de jeu. Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place dans votre équipe ? Quelles sont les valeurs footballistiques qui vous sont chères et que vous essayez d'inculquer à vos joueurs ? Vous savez, ça fait trois ans qu'on travaille sur les mêmes principes de jeu. On a toujours loué notre qualité de jeu. On fait des doublements de passes, du jeu court, de vitesse, d'attaque parce qu'on attaque énormément aussi. C'est un projet de jeu qu'on a mis en place depuis trois ans. On reste dans cette philosophie. C'est ma philosophie. Je pense que le foot, on doit le voir de cette façon. Alors de temps en temps, il nous arrive des petits couacs. Mais voilà, on est parti sur ça. On continue là-dessus et on ne va pas trop s'en plaindre parce que je pense que les gens sont très heureux. Et puis nous, on se plaît à fonctionner de la sorte. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous.